Voici la carte Arduino. Arduino, c'est une carte programmable qui permet de faire de ce qu'on appelle des prototypes électroniques. Donc elle est composée d'un port USB, d'un port d'alimentation qui va nous permettre d'alimenter l'Arduino quand il n'est pas relié à l'ordinateur. On a ici 14 entrées sorties numériques, donc 14 entrées numérotées de D0 à D13. Donc on va permettre de relier des éléments comme un bouton poussoir, on, off numérique, donc 1 ou 0, une LED allumée ou non ou pas allumée. À côté on va trouver ce qu'on appelle le GND, le GND qui permet, c'est le moins en électronique, le GND qui veut dire Ground, la terre, la masse. On va trouver 6 entrées analogiques, ici numérotées de A0 à A5, qui va permettre de brancher des éléments comme un capteur de température, comme un capteur de luminosité. On va retrouver à côté donc aussi deux GND supplémentaires. On va trouver bien sûr l'alimentation. L'alimentation, on va avoir du 5 volts et du 3,3 volts, ça dépendra donc des différents éléments que l'on va brancher dessus. Ici on a un bouton reset qui va permettre de redémarrer le programme au départ. Ensuite nous on veut faire clignoter donc une LED. Donc faire clignoter une LED, il va falloir brancher le LED. La LED a une longue patte et une petite patte. La longue patte correspond au plus et la petite patte au moins. Donc on va choisir simplement une entrée, une sortie numérique, donc n'importe laquelle. Ici je crois que je prends D13. Et le moins, la petite patte va aller dans le GND qui correspond au moins Ground. On met un petit coup de tournevis pour bien que ça tienne. On serre. Ensuite il suffit de brancher le câble USB de l'ordinateur. On voit qu'il s'allume. On a une petite LED qui s'allume en dessous. Ça veut dire que c'est branché. On n'a plus qu'à passer à la partie programme. On va utiliser le logiciel M-Block en fait qui est une extension de Scratch. On va retrouver à peu près comme Scratch la partie ici visualisation, les lutins, la partie programmation et ici tout ce qui est script, costume, son. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est que la nouvelle chose qu'il y en a, c'est qu'ici on a le truc, on a un menu pilotage. Première chose à faire c'est de se mettre en édition et de prendre le mode Arduino pour avoir que le mode Arduino qui nous intéresse. Dans le mode Arduino on va avoir la partie script ici, la partie programme que l'on va faire ici. On a la partie ici code, que l'on va très peu s'occuper mais c'est le code qui va servir à programmer la carte Arduino. On n'a finalement que trois menus, bloc et variable, contrôle, opérateur, pilotage. La première chose à faire c'est d'aller dans connecter port série, par port série et mettre le com, le com qui correspond à la carte Arduino. Première chose à faire c'est d'aller dans la partie pilotage, c'est d'Arduino et toujours commencer par Arduino, générer le code. Ce qu'on veut faire ici c'est faire clignoter la LED. Clignoter la LED ça veut dire l'allumer pendant un certain temps, l'éteindre pendant un certain temps et indéfiniment faire la même chose. Donc indéfiniment on va avoir ici dans contrôle quelque chose qui s'appelle répéter indéfiniment. On va cliquer, glisser et clipser comme du puzzle ici dans répéter indéfiniment. On va allumer la LED. On va dans pilotage, la LED elle est branchée sur une entrée-sortie numérique, donc sortie numérique. Donc on va mettre l'état logique, on va prendre ici, mettre l'état logique de la broche. On va la clipser ici. La broche elle est branchée sur la 13 et on va lui dire de s'allumer, donc se mettre au niveau O, O qui veut dire ON, d'accord ? Mettre en marche et on aura le contraire bas, arrêté, mise à 0. On allume la LED. Si on laisse comme ça, la LED va rester constamment allumée. Là on veut un certain temps. Donc on va avoir dans contrôle, on a ici attendre une seconde. Donc là on l'allume, on attend une seconde. Mais il ne se passe rien d'autre, on ne l'a pas éteint encore. Donc il va falloir faire quoi ? Dans pilotage, mettre l'état logique de la broche, toujours 13. Le mettre cette fois-ci au niveau bas. Et il faut bien lui dire aussi, attendre au moins une seconde, éteint. Bon, bas, éteint. Donc on va lui mettre attendre une seconde ici. Une fois que le programme est testé, le programme est fait, on a ici la partie code, on ne va pas s'en préoccuper, mais il va falloir téléverser dans l'art du nom. Ça veut dire transférer le programme dans l'art du nom. On téléverse. Il y a certaines choses qui sont en train de se faire. On a simplement le temps de... Il faut simplement attendre. Voilà, une fois qu'on a téléversement fini, on va pouvoir contrôler sur l'art du nom ce qui se passe.